C'est rageant, parce que si vous jouez sur tout le match qu'on a deuxième, comment vous expliquez ? Une première mi-temps qui est poussive, qui n'est pas bonne du tout de notre part. En plus, on prend deux buts sur des coups de pierre-été. On a un corner contre nous, ok. Un deuxième sur un coup de pierre-été pour nous, on se prend le deuxième. On a manqué de rigueur, ça c'est évident. Et puis bon, par contre, on a retrouvé une équipe qui allait vers l'avant. Et bon, c'est vrai que ce qu'il faut retenir, c'est cette deuxième mi-temps. Pourquoi attendre ? Mais pourquoi attendre ? Il faut demander aux joueurs. Je crois que bon, ils sont attentistes, ils essaient de préserver certainement quelque chose. Et en essayant de préserver quelque chose, ils vont moins vers l'avant, ils se lâchent moins. Et quand on voit la différence entre les demi-temps, il y a de quoi se poser pas mal de questions. C'est le vent simplement qui a fait la différence ? Non, il y a eu le vent qui a certainement perturbé, oui. Mais je pense que non. Nous, on est dans une situation qui est délicate, donc on essaie de prendre des points. Donc on déjoue un petit peu, on ne va pas vers l'avant, on ne se lâche pas. Donc c'est sûr que lorsqu'on est mené, tout est différent parce qu'on retrouve certains joueurs avec leur potentiel. Parce que sur la première mi-temps, ce n'était pas ça. Vous avez dit quoi à la poste ? Non, on a essayé de recadrer certaines choses et puis d'avoir de l'orgueil et de la fierté par rapport à cette première mi-temps. On savait qu'on pouvait, si on jouait sur notre valeur, qu'on pouvait peut-être revenir. On a surtout marqué un but et puis après, pourquoi pas un deuxième ? Ce qui a été fait en deuxième mi-temps, malheureusement, on n'a pas pu aller au bout. Ça vous inquiète de quelque chose d'occasion ? De toutes les manières, on sait que ça va être comme ça peut-être jusqu'au bout. Donc pour l'instant, il reste toujours cinq points d'écart. Ça fait quatre, cinq matchs, c'est comme ça. Donc si on arrive comme ça jusqu'à la fin, on sera sauvé. Mais il est évident que Istres, qui se profile mardi, sera déterminant pour nous. Vous voulez voir autre chose, j'imagine, dans l'engagement ? Oui, mais dans l'engagement, on avait décidé de faire certaines choses. On n'a pas réussi. Bon, à le faire par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure. Bon, maintenant, j'espère que les garçons ont une autre vision des choses. Et puis, moi aussi, je pense qu'on a vu deux visages différents. Et ce que je veux voir contre Istres, c'est le deuxième visage. La rentrée de lit a fait du bien. La rentrée de lit a fait du bien. C'est sûr qu'on est passé avec quatre attaquants devant, deux attaquants dans l'axe. Bon, ça nous a permis d'être un peu plus offensifs. Oui. Bon, bonjour, monsieur.